Il a voulu, dit-il, remettre les pendules à l'heure. La vérité sur Molenbeek a été écrite en trois mois dans la foulée des attentats de Paris avec un objectif, répondre aux attaques. Je suis le seul bourgmestre à avoir subi une attaque directe et violente de la part des groupes les plus radicaux. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cela contraste avec l'image que l'on tente de véhiculer de ma personne. Pendant 20 ans, de 1992 à 2012, Philippe Mouroy a été l'homme fort de Molenbeek, bourgmestre, c'est-à-dire maire de cette commune bruxelloise où ont vécu les assassins du commandant Massoud, les auteurs présumés des attaques contre le Thalys et le musée juif de Bruxelles, mais aussi au moins sept membres du commando des attentats de Paris, parmi lesquels Abdelhamid Abaoud, Brahim et Salah Abdeslam. Ces détracteurs accusent l'ancien maire de clientélisme et d'avoir laissé se développer les groupes islamistes. Lui, assume sa politique. Bourgmestre, j'avais un contact permanent avec la population. J'essayais de les aider en dehors de tout clientélisme. La seule chose dont je suis certain, c'est que j'aurais été informé du séisme qui se préparait. Assumés aussi, c'est lié avec Tarek Ramadan. Philippe Mouroy rappelle qu'au moment des attentats de Paris, il n'était plus bourgmestre depuis trois ans et que tous pourraient s'intéresser à l'actuelle municipalité qui disposait d'une liste des individus réputés dangereux sur son sol.